Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous accueillir et surtout d'accueillir Eliane Viennot, qui nous fait le grand bonheur de venir en pleine tempête médiatique, que nous arrachons aux journalistes pour qu'elles viennent nous expliquer tranquillement, en prenant le temps nécessaire, l'histoire de la masculinisation de la langue française et nous permettre de réfléchir aux questions de rapport de genre dans la langue, notamment par rapport à la question générale que nous nous posons dans le programme de recherche que nous menons depuis la fin de l'année universitaire précédente sur la visibilité et l'invisibilité des savoirs des femmes. Donc, je vais vous présenter rapidement Eliane Viennot, j'espère que vous la connaissez déjà, donc Eliane Viennot est professeuse, on va dire, émérite de l'université de Saint-Etienne, elle a enseigné la littérature de la Renaissance et est la plus grande spécialiste de Marguerite de Valois, en France et sur la planète. On n'est pas nombreux, il faut dire. Voilà, le titre n'est pas trop disputé pour l'instant, mais on espère qu'il va l'être. Et en tout cas, beaucoup de nos étudiants et étudiantes ici ont lu les mémoires de Marguerite de Valois ayant travaillé sur les mémoires et donc savent le service qui est rendu par l'édition que tu as donnée du texte des mémoires, par les autres textes et par l'édition de la correspondance qui est fort outillée. Et non seulement tu as réalisé ces travaux, plus tous les articles sur Eliane Viennot, plus le livre sur l'histoire de Marguerite de Valois, mais tu as mis en ligne à peu près tout ce que tu as fait, le texte des mémoires, le texte de tes articles, la bibliographie. Voilà, donc on a, donc non seulement il y a des contenus, mais il y a une manière aussi de faire de la science qui est extrêmement utile à la diffusion de ces champs de recherche qui sont souvent de nouveaux champs de recherche sur lesquels on peut travailler. Alors, donc il y a eu toutes ces recherches que nous partageons, et puis tu as aussi fait un très gros travail sur l'histoire du rapport des femmes et de la politique, autour notamment de l'histoire de la loi salique et ce qu'elle implique dans les mentalités, qui est extrêmement importants. Et puis, dernier volet académique, celui qui nous réunit aujourd'hui, la réflexion sur la langue française et l'histoire de la langue française dans ses rapports, notamment avec l'Académie française. Alors, avec d'une part le livre qui a donné son nom à la conférence, nous avons retenu le titre pour la conférence qui est « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ». Donc, Yann Viennot va vous expliquer la raison de ce titre, ce qu'il veut dire. Et autre livre, donc ce livre sur l'Académie contre la langue française, qui explicite aussi un certain nombre des batailles qui ont eu lieu et qui mériterait des prolongements actuelles, puisque nous sommes en pleine bataille autour de ces questions-là. Et donc, vous pouvez vous procurer ces livres pour nous qui n'avons pas de librairie universitaire à proximité, si vous les cherchiez depuis longtemps. Vous pouvez. Voilà. Et ça qui arrive aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas parler plus longuement. Il y aurait énormément de choses à dire pour présenter encore Yann Viennot et sa carrière de féministe. Aussi la fondation de la CIEFAR, la Société Internationale d'Études des Femmes d'Ancien Régime, que nos étudiants connaissent aussi pour avoir recours au dictionnaire des femmes. Donc, voilà. Je vais vous laisser la parole. Et puis, on pourra prendre le temps de m'interroger après. Merci. Alors, merci. Merci, Caroline. Et merci à l'Université Marne-la-Vallée, Paris S. Marne-la-Vallée de m'accueillir pour pouvoir vous présenter mes recherches. Moi, je vois qu'il y a des places là. Donc, vous pouvez venir vous asseoir. Donc, je vous parle aujourd'hui d'un sujet que j'ai rencontré en cours de route. Enfin, qui est à la fois un sujet dans lequel je m'investis personnellement. Je n'ai jamais compris pourquoi mes collègues, il y a 20 ou 30 ans, y compris des femmes qui se disaient féministes, tenaient absolument à être appelées directeurs de recherche. Personnellement, je n'ai jamais compris. Mais c'était plus quelque chose d'épidermique, on va dire, que féministement épidermique, qu'autre chose. Et en revanche, je me suis intéressée de manière plus académique, effectivement, plus scientifique, on va dire, à partir du moment où nous avons fondé, en l'an 2000, on a fondé cette société savante qui s'appelle donc la Société internationale pour l'étude des femmes de l'Ancien Régime, dite CIEFAR par son acronyme. Tout de suite, on a ouvert une rubrique qui s'appelle la guerre des mots dans notre site, puisqu'on est une petite association internationale, certes, avec près de 20 nationalités représentées dedans. Mais enfin, les grandes années, on est 150. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas tant de gens quand même que ça sur la planète qui travaillent sur les femmes françaises ou francophones de l'Ancien Régime. Et donc, nous avons ouvert cette rubrique très rapidement parce que nous sommes, nous, francophones ou... Oui, francophones, quelle que soit notre nationalité, travaillant sur les textes de l'Ancien Régime et sur les femmes de l'Ancien Régime, et de toute façon plus largement sur les textes de l'Ancien Régime, nous sommes témoins d'une langue qui est beaucoup moins masculiniste, beaucoup moins machiste que celle dont nous avons hérité aujourd'hui. Donc nous trouvons sans arrêt dans nos textes des occurrences de termes dont on nous dit qu'il n'existe pas, que ce sont des néologismes, etc., comme autrice, écrivaine, je vais y revenir. Et donc on avait envie de faire savoir ça, puisqu'il y avait un débat. Il y a un débat à nouveau depuis une trentaine, 35 ans maintenant, dans la société française, sur les féminins des titres. Et bien souvent, les gens croient que nous inventons des termes comme, encore une fois, autrice ou écrivaine, alors que nous, nous sommes, nous savons que ces termes existent depuis des siècles. Donc on avait envie, puisqu'on était une société savante, de faire connaître, d'une part, ces termes, d'autre part, de faire connaître les sources où nous les trouvons, pour qu'on ne nous dise pas qu'on invente, mais voilà, de donner les auteurs, chez qui les auteurs, parfois les autrices, puisqu'il y en a, chez qui on trouve ces termes. Et puis de mettre ça, effectivement, dans le pot commun de la recherche ou des gens qui s'intéressent à ces questions, donc en ligne, en libre accès, et également de mettre en, de montrer les polémiques qu'il y a eues parfois sur ces termes, donc sur lesquelles je reviendrai. Donc voilà comment, je dirais, je suis un peu entrée d'un point de vue scientifique sur ce terrain. Et ensuite, en faisant cette grande recherche dont parlait Mme Troteau sur la France, les femmes et le pouvoir, aussi j'ai eu à m'intéresser à ces questions de langue, puisque, en fait, quand on fait l'histoire très longue des relations de pouvoir entre les sexes en France, on voit se développer une polémique nourrie qui s'appelle, qu'on appelle, les historiens de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle ont appelé la querelle des femmes, ce qu'on appelle la querelle des femmes, c'est-à-dire un débat gigantesque, européen, mais dans lequel la France a un rôle tout à fait moteur sur la place des femmes dans la société. Qu'est-ce que les femmes peuvent... Et il n'y a pas que la société, il y a les rapports avec le divin, aussi. Qu'est-ce que les femmes peuvent faire ? Qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire ? Qu'est-ce qu'elles ont le droit de faire ? Qu'est-ce qu'elles n'ont pas le droit de faire ? Etc. Donc, on observe la naissance et le développement de cette polémique à partir du XIVe siècle, à peu près, en France et en Europe. Et on voit ces polémiques qui tournent sur un petit nombre de sujets. Le premier sujet, c'est l'école, c'est l'université, c'est l'éducation des filles, puisque, à partir du XIIIe siècle, en Europe se créent des universités et que ces universités sont fermées aux femmes. Alors même qu'il y avait des femmes savantes dans les abbayes, il y avait des femmes savantes dans un certain nombre de châteaux, etc. Ces abbayes, ces universités sont fermées aux femmes. Et puis, petit à petit... Alors ça, c'est un mouvement européen. C'est en toute l'Europe que se créent des universités et qu'elles sont fermées aux femmes. Elles ne sont pas d'ailleurs fermées qu'aux femmes. Elles sont fermées aux juifs aussi. La concurrence est un problème de concurrence, puisque très vite, les diplômés, les gradués, comme on le dit à l'époque, vont pouvoir entrer dans des grands emplois, dans ce qui est la naissance de la fonction publique, la haute administration, pour dire les choses sans anachronisme, mais pour que vous compreniez de quoi on parle. Donc, à cette période où se crée la haute administration, eh bien, petit à petit, il ne va y avoir que les gens qui ont certains diplômes universitaires qui vont pouvoir entrer dans ces charges. Alors, évidemment, fermer la possibilité à certaines populations d'avoir des diplômes, eh bien, c'est leur fermer la porte de ces emplois. C'est leur fermer la porte des fonctions publiques telles qu'elles se développent. Et puis, pas seulement de la fonction publique, mais de tous les emplois, en fait, qui demandent du savoir et du savoir patenté, c'est-à-dire avec des diplômes. Tout ce qui est les avocats, les secrétaires, enfin, toute une espèce de population qui grossit, grossit, grossit à partir de la fin du Moyen Âge dans l'Europe et qui est fermée aux femmes comme elle est fermée aux Juifs. Donc, en travaillant là-dessus, j'ai vu l'émergence de cette polémique. Cette polémique pendant deux siècles, à peu près entre le 14e, 15e, 16e, elle porte sur l'éducation, elle porte sur le pouvoir politique. Est-ce que les femmes peuvent ou non gouverner ? Alors, en France, il se trouve qu'on a pris, dès le 15e siècle, on a pris la tête du peloton des pays anti-pouvoir des femmes, puisqu'on a inventé cette fameuse loi salique qui dit que les filles en France ne peuvent pas hériter de leur père quand leur père est roi et qu'il n'y a pas de fils, parce que quand même, quand il y a des fils, ils passent en général avant. Bon, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Dans la plupart des monarchies européennes, les fils passent avant les filles, mais quand il n'y a pas de fils, la fille devient reine à la mort de son père, sauf en France. Donc, à partir du 15e siècle, on invente cette théorie en France comme quoi les filles ne peuvent pas arriver sur le trône, ne peuvent pas succéder à la couronne, comme on dit. Donc, l'éducation, la politique, bien entendu, ce qui va avec le leadership politique, la guerre, est-ce que les femmes peuvent faire la guerre ? Et puis, bien entendu, aussi, enfin, je dis bien entendu pour moi, mais peut-être pas pour vous, c'est l'époque où les lettrés parviennent au mariage, parce qu'avant, ils sont tous célibataires. À partir du 14e, 15e siècle, ils commencent à pouvoir se marier. Et pour des lettrés, vivre avec une femme savante, c'est no way, pas question. Alors, ils veulent des femmes ignorantes. Et donc, il y a tout un... Ces gens qui sont à la manœuvre dans les tribunaux, qui sont à la manœuvre dans les parlements, qui sont à la manœuvre dans la rédaction du droit, dans la réécriture des coutumes, par exemple, ils font se dégrader le droit des femmes. Et évidemment, ils imposent la domination absolue dans la famille. Donc voilà, ces grandes questions sur est-ce que les femmes peuvent décider ou non dans la famille ? Est-ce que les femmes peuvent gouverner ? Est-ce qu'elles peuvent faire la guerre ? Est-ce qu'elles peuvent être instruites ou non ? Sont en débat entre le 14e et le 16e siècle. On ne parle pas du tout de la langue à cette époque-là. En revanche, à partir du 17e siècle, à partir du début du 17e siècle, on voit cet argumentaire qui a été forgé pendant deux siècles, qui explique à quel point les femmes sont faibles, les femmes sont incapables, les femmes sont ceci, les femmes sont cela. Enfin, on connaît la liste, je crois, de tous les défauts qu'on met sur le dos des femmes. Cet argumentaire arrive dans la langue. Donc il y a un débat à partir du début du 17e siècle en France, nourri autour de la langue. Et la langue, au fond, est un terrain qui s'additionne aux autres. Parce que la lutte pour que les femmes ne puissent pas avoir d'instruction continue. Vous savez sans doute que les femmes ont pu entrer à l'université, c'est-à-dire non seulement s'asseoir sur les bancs de l'université, mais passer les diplômes à partir de la fin du 19e siècle seulement. Et puis, sur la politique, les femmes en France, on a tenu, les hommes ont tenu quand même leur monopole jusqu'au milieu du 20e siècle. Donc toutes ces questions demeurent. L'autorité dans la famille, bien entendu, il faut attendre la fin du 20e siècle pour que l'autorité soit partagée, d'un point de vue légal. Et ça s'additionne, mais la langue, disons, est un terrain qui s'additionne aux autres qui sont donc maintenus dans l'histoire de France. Alors, je vais vous parler là ce soir de cette, plutôt de cette, comment dirais-je, de la langue. Mais il ne faut jamais oublier que ce n'est qu'un terrain sur lequel s'est mené la, je ne sais pas si on peut dire guerre des sexes, je ne pense pas qu'il y ait guerre des sexes, je pense qu'il y a guerre des hommes contre les femmes. C'est plutôt de ça dont il faut parler. Il y a de la résistance du côté des femmes et des féministes, sachant qu'il y a toujours eu des hommes parmi les féministes. Il ne faut surtout pas oublier ça. Ce n'est pas une question de génétique ou de biologie. C'est une question politique. C'est une question d'intérêt aussi, de la compréhension de ses intérêts. Soit elle est à courte vue, soit elle est à longue vue, un peu, les intérêts. Mais voilà. Donc on va parler ce soir surtout de la langue, mais il ne faut jamais oublier le contexte, le contexte politique, social, dans lequel tous ces débats ont lieu jusqu'à aujourd'hui. Today, 15h20. Alors, je vais commencer par vous montrer ici, je prends un tout petit, pour rentrer en matière, un texte d'un critique littéraire, un critique dramatique du XVIIIe siècle. Alors, ce critique dramatique du Coudray fait un compte-rendu d'un livre qui s'appelle « Proverbe dramatique mêlé d'Ariette connue », dédié à son Altesse sérénissime, Madame la Duchesse de Bourbon, par Madame de Laisse. Donc ça, c'est l'autrice, Madame de Laisse. À Amsterdam. Donc ça, c'est un livre qui a été publié à Amsterdam. Mais on peut aussi le trouver à Paris, chez la veuve Duchesne, Libraresse, rue Saint-Jacques, au Temple du Goût. Et chez l'auteur, au Luxembourg, Cour des Fontaines. Quand on dit qu'un livre, ça se dit encore aujourd'hui, qu'un livre se trouve chez l'auteur, ça veut dire qu'on n'a pas été chez un éditeur. On a fait soi-même l'impression, on n'a pas été prendre l'intermédiaire, on n'est pas passé par une maison d'édition, on a fait ce livre chez soi. Donc, visiblement, il a été vendu sans doute chez un éditeur à Amsterdam, mais ce n'est pas dit. Et ensuite, on le trouve donc à Paris, vous le voyez. Alors, en fait, quand on regarde le texte lui-même, vous allez voir que Madame de Laisse, Madame de Laisse, auteur, etc., etc., est chez la veuve Duchesne, Libraire. Lui, il a écrit Libraresse. Sur le livre, il a écrit Libraire. D'accord ? Donc, il tord un peu ce qu'il a lu, et il a envie que ça soit ça. Et il s'en explique. Il dit dans sa chronique, permettez-moi de vous dire, Madame la Comtesse, alors ça, c'est parce qu'on fait toujours semblant, enfin, on fait souvent semblant dans les comptes rendus de livres de s'adresser à une dame, à un monsieur qui n'est pas dans la même ville, pour que ça ait l'air plus vivant, si vous voulez, ces comptes rendus de livres. Alors, voilà. Permettez-moi de vous dire, Madame la Comtesse, que j'aurais voulu que Madame de Laisse eut mis chez l'autrice, comme j'ai mis Libraresse. Ces qualifications ne sont pas approuvées, il est vrai, par l'Académie française, mais elles n'en sont pas moins bonnes et significatives. D'ailleurs, l'usage les autorise, car nous disons tous les jours à Paris, une notarès, une commissarès, une Libraresse. Donc là, on a une, si vous voulez, une preuve, on est en 1877, c'est pas facile à lire les chiffres romains, on est en, non, en 1777, donc on est un peu avant la Révolution, et voilà un monsieur qui dit, qui est un lettré, c'est un lettré, et il dit à Paris, dans la grande capitale de France, on dit tous les jours une notarès, une commissarès, une Librares, donc on ne voit pas pourquoi cette dame a écrit Libraire au lieu de Librares, et bien entendu, pour l'autrice et pas l'auteur. Alors pourquoi cette controverse ? Eh bien parce qu'elle existe donc depuis déjà un petit moment, cette controverse sur la langue. Aujourd'hui, on entend dire parfois que les Français adorent les controverses sur la langue, en fait c'est pas dans leur gêne, ça date de l'époque dont je vais vous parler, où des lettrés ont essayé de changer la langue française, et où d'autres lettrés ont protesté sur le thème, mais pourquoi vous voudriez qu'on parle autrement qu'on a toujours fait ? Et depuis ce moment-là, il y a effectivement des controverses. Alors cette controverse, je l'ai étudiée donc dans ce petit livre dont on parlait tout à l'heure, Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, qui en fait m'a été demandé par mon éditrice, moi j'avais un autre, voilà, moi je suis dans ma saga, mes cinq volumes sur mon histoire des femmes et du pouvoir, donc je me suis arrêtée pour faire ça, et de fait je commence à m'arrêter un peu longuement, parce que ça me prend pas mal de temps, mais finalement, les voies de Dieu sont impénétrables, donc si la science passe par là, pourquoi pas ? Alors après ce petit livre que j'ai fait paraître en 2014, qu'on a fait paraître en 2014, j'ai été invitée dans beaucoup de conférences comme ça, dans beaucoup d'endroits en France, l'initiative d'universitaires, d'associations, de conseils généraux, de, oui, de, enfin, j'ai fait beaucoup de conférences, et à l'issue de ces conférences, la plupart des gens, vous verrez si ça se passe comme ça aujourd'hui, disent, bon d'accord, on a tout compris, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'Académie, puisque l'Académie est contre, elle est contre ce retour des féminins, l'usage des féminins, etc. Et donc, j'ai proposé à des collègues linguistes d'écrire ce deuxième livre, qu'il faut évidemment lire sur, à la fois le titre et le sous-titre, l'Académie contre la langue française, le dossier féminisation, entre guillemets, on va revenir sur ces guillemets, parce que notre projet n'est pas du tout de parler de l'Académie en général, bien sûr, il faut en parler un peu, mais notre propos n'est pas, l'équipe là que j'ai réunie n'était pas de parler de l'Académie en général, de faire un procès de l'Académie en général, de toute façon, ce n'est pas très facile, parce qu'ils ne font jamais rien, sauf sur ce sujet. Ce sujet les passionne, les réveille, parce que quand même, c'est des très vieilles personnes qui dorment tout le temps, qui ne font rien d'autre, s'ils signent leur livre de l'Académie française, et puis c'est tout. Mais alors, sur ce sujet, ça les réveille régulièrement, et donc ils sont à nouveau réveillés. Et donc on a fait ce volume pour montrer comment l'Académie s'était opposée à tout ce qui est, disons, le dernier volet historiquement de la controverse sur la langue, qui date des années 80, comment est-ce que l'Académie est rentrée en guerre contre les gens qui voulaient utiliser un français un peu moins sexiste, ou revenir peut-être à des, moi je dis revenir, à ce qu'est le français, ce que sont les logiques du français, qui est parfaitement outillé, on va le voir, pour respecter l'égalité des sexes, à condition qu'on ne veuille pas le faire marcher sur la tête. Alors, l'essentiel, deux, trois choses sur l'essentiel de ce que je vais développer là. D'abord, le français est une langue à deux genres depuis la fin de l'Antiquité. Deux genres, pas trois, deux. Deuxièmement, c'est une langue genrée selon le sexe depuis le latin, elle était depuis le grec, mais j'en parlerai pas, pour les êtres animés, notamment, c'est nous les êtres animés, un certain nombre d'animaux qui nous concernent, qui nous importent. C'est une langue qui a été victime d'interventions allant contre son fonctionnement structurel ou naturel, comme vous voulez, depuis le XVIIe siècle. C'est une langue dont les locuteurs et locutrices n'ont cessé de protester contre les réformes qu'on voulait leur imposer, ou de les ignorer, tout simplement. C'est une langue qu'on tente depuis les années 80 de rendre à son fonctionnement, j'ai écrit naturel, on pourrait mettre structurel, encore une fois, ce sont des images, il n'y a pas de nature dans les langues. Et enfin, c'est une langue qu'on cherche à doter de nouveaux moyens pour atteindre ce qu'on appelait dans les années 2000 la parité linguistique. Aujourd'hui, on a d'autres manières de parler, mais c'est pas mal, finalement, la parité linguistique. Alors, première chose, c'est une langue à deux genres depuis la fin de l'Antiquité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de neutre. Depuis, il y avait un neutre, toutes les personnes qui ont fait du latin savent qu'il y avait du neutre en latin, il y en a encore en allemand, il y en a encore dans pas mal de langues, mais dans les langues latines, il n'y a plus, dans les langues romaines, il n'y a plus de neutre. On ne réintroduira pas le neutre. Il y a des gens qui rêvent que ça serait tellement facile, ça serait si bien de réintroduire du neutre. Ça veut dire changer de langue, changer des milliers de mots, je ne sais pas. Donc, il faut arrêter. Il n'y a plus facile, il y a moins cher que d'essayer de réintroduire du neutre. Masculiniser n'est pas neutraliser. Ça, c'est la grande embrouille actuelle. On essaye de nous faire croire que le masculin, c'est du neutre. Ça ne marche pas. Soit le français ne connaît que le masculin ou le féminin, surtout pour les substantifs et les adjectifs. C'est parfois un petit peu plus complexe pour certains mots autres. Alors, par exemple, vous voyez ici un académicien, Alain Perfit. Je ne sais pas si les plus anciens d'ici le reconnaissent. Les autres, il faut leur présenter. C'est un monsieur qui a fait toute sa carrière, qui était un diplomate et qui ensuite a fait toute sa carrière en politique. Il a été député, sénateur, ministre du général de Gaulle, etc. Donc, penser un très grand linguiste. Je ris, évidemment. Alors, ce monsieur, en 1984, à une époque où il n'y a pas de site internet, l'académie n'a pas de site, il y a peu de gens qui ont des sites, il n'y a pas grand-chose. Donc, comment est-ce qu'on popularise quelque chose ? Eh bien, par l'intermédiaire d'un journal. Et donc, en 1984, Alain Perfit popularise la première déclaration de l'académie sur la question du féminin. Puisque, de quelques mois avant, il y a eu une création par le gouvernement Mitterrand, et plus exactement par la ministre Yvette Roudy, d'une commission de terminologie pour essayer de voir comment on pouvait, quels mots on devait employer pour toutes les nouvelles fonctions auxquelles les femmes commençaient à accéder. Puisque les femmes n'ont pas accédé à la fonction publique, la haute fonction publique avant la dernière guerre, 1944. 1944, c'est à la fois l'ouverture de la haute fonction publique de la magistrature pour les femmes et l'ouverture des fonctions politiques, bien entendu. Donc, ensuite, il y a une trentaine d'années pendant lesquelles il y a pas mal de retard à l'allumage, c'est-à-dire qu'en théorie, il peut y avoir des présidentes d'universités, en théorie, il peut y avoir toutes les ambassadrices, en théorie, il peut y avoir des femmes partout, mais dans la réalité, elles n'arrivent véritablement à ces postes que dans les années 70, grosso modo. Ça commence sous De Gaulle, et puis Pompidou, etc., et ensuite, ça gagne. Mais donc, là, on est au début des années 80, et ça fait déjà un moment qu'on se dit, mais est-ce qu'on va continuer à appeler ces femmes qui accèdent à des fonctions prestigieuses, à ces fonctions qui autrefois leur étaient fermées, est-ce qu'on va continuer à les appeler aux masculins ? Est-ce qu'on va continuer à les appeler Madame l'ambassadeur, le président, le magistrat, le substitut, alors que ce sont des femmes ? Et que, normalement, la langue française veut qu'on utilise des féminins pour parler des femmes. Donc, il y a eu la création de cette commission qui a réveillé l'Académie. Voilà. Un de ses grands sommeils. Les voilà en guerre et une première déclaration. Et Perfitte, qui est à ce moment-là président, je crois, du conseil du Figaro, popularise cette déclaration. Et dans un passage de sa déclaration, il dit « En français, le masculin joue le même rôle que le neutre dans d'autres langues. Français, citoyens, téléspectateurs désignent indifféremment les deux sexes. » Bon. Alors, est-ce que les Français désignent les Françaises ? C'est bizarre comme point de vue. Citoyens, c'est juste faux. On aurait bien aimé. Moi, je dis, je signe si c'est vrai. Je signerais bien. Sauf que si citoyens avaient voulu dire citoyenne, les femmes auraient le droit de vote et la citoyenneté depuis 1789. Elles ont quand même attendu 155 ans pour que ça devienne une réalité. Donc, citoyens ne veulent pas dire citoyennes. Téléspectateurs ne veulent pas dire téléspectatrices. Sinon, il n'y aurait pas toutes ces études de marché pour savoir qui est devant la télé à telle heure. Vous savez, la ménagère, le panier, etc. La ménagère, moins de 50 ans, etc. Non. C'est juste faux. Ces mots sont des mots masculins. Ils ne sont rien d'autre que des mots masculins. Et quand on essaye de nous dire que ce sont des mots neutres, évidemment, ça ne marche pas. De toute façon, si on regarde dans les dictionnaires, y compris les dictionnaires de l'Académie, on ne trouvera jamais citoyen virgule non neutre. On trouvera non masculin. Il n'y a pas un seul substantif dans un dictionnaire qui soit défini comme un substantif neutre. Donc, voilà ce que nous dit l'Académie à ce moment-là. Alors, je passe plus loin. Viser l'égalité du féminin et du masculin, c'est-à-dire la parité linguistique, où aujourd'hui on parle du langage inclusif ou du langage non sexiste, peu importe, c'est beaucoup plus simple que d'essayer de transformer la langue pour lui faire récupérer un neutre. Ça concerne, vous allez voir, ça concerne une quarantaine de mots. Et puis, changer de modalité d'accord, enfin, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est tout à fait à notre portée. La langue française nous donne les matériaux pour parler un langage moins sexiste. Il n'y a pas besoin de la transformer. Et du coup, c'est pour ça, je le dis ici, que moi, je ne suis pas d'accord pour, enfin, j'essaye de montrer qu'on n'a pas besoin de féminiser la langue française. On a besoin de féminiser les assemblées politiques. On a besoin de féminiser les conseils d'administration, c'est-à-dire d'introduire du féminin dedans, des femmes dedans. Mais la langue française, elle a tout ce qu'on veut. Donc, il n'y a pas besoin de la féminiser. Il y a besoin, au contraire, de la démasculiniser. Alors, une langue genrée selon le sexe depuis le latin, bien entendu, nous parlons ici des êtres animés. L'académie, et j'ai vu hier dans le monde, M. Bantilola, continue à confondre les êtres animés et les êtres inanimés. Alors, on parle des... On dit que la langue est genrée selon le sexe, c'est-à-dire que le genre masculin ou féminin est motivé en français, comme en espagnol, comme dans toutes les langues romanes, comme c'était le cas en latin. Le genre est motivé quand on parle des êtres qui sont identifiés comme des femmes ou des hommes, plus exactement comme des mâles et des femelles. Donc, pour toutes les activités qui désignent... Pardon, pour tous les mots qui désignent des activités des humains, on a en général deux mots. Un mot masculin, un mot féminin. Par exemple, ici, roi et reine. Et je ne parlerai pas ici, mais j'en parle un tout petit peu dans mon petit livre, parce que ce débat sur le genre des mots, pour les animés, a fait tâche d'huile, si vous voulez, et ça a entraîné des débats sur le genre de la table ou du bureau. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Notre problème, c'est les animés. C'est entre les animés qu'il y a des différences de salaire. C'est entre les animés qu'il y a de la violence. Ce n'est pas entre la table et le bureau. Donc, on ne parle pas de ça. Ou on peut en parler après, si vous voulez, mais c'est un autre sujet. Et que les gens aujourd'hui, enfin que les opposants à tout ce qui est volonté, effort pour parler un langage moins sexiste, mélangent, je pense pour certains, à escient. Ils le font exprès de mélanger pour qu'on comprenne rien, pour qu'effectivement on se dise, mais oui, il n'y a aucun rapport entre le féminin de la table et le masculin du bureau. Oui, ça c'est vrai, c'est arbitraire. Ce genre-là, pour les inanimés, est arbitraire. Mais en revanche, pour les personnes qui sont identifiées comme mâle ou femelle, le genre est motivé. Alors, parler des femmes aux féminins et des hommes aux masculins, c'est le fonctionnement structurel ou naturel, comme vous voulez, du latin et de toutes les langues romanes. Et il faut ajouter que c'est d'abord un phénomène oral, puisque la langue est d'abord faite pour communiquer à l'oral. Bien avant qu'on invente l'écrit, il y a de l'oral. Et dans nos langues, normalement, on entend la différence entre un mot qui désigne une femme et un mot qui désigne un homme, boucher, bouchère, par exemple, coiffeur, coiffeuse. Et puis, dans toutes les langues romanes, vous le savez, les langues comme l'italien ou l'espagnol, où quand on parle des garçons, ça se termine par un O, quand on parle par des filles, ça se termine par un A, etc. Donc c'est un phénomène oral. On doit non seulement attribuer des mots féminins aux femmes et des mots masculins aux hommes, mais ça doit s'entendre. Il n'y a aucune distinction linguistique entre les activités, les métiers, les titres, les fonctions, etc. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que dans le débat lancé imprudemment par l'Académie, mais qui continue de sévir, si on peut dire, il y a 30 ans, dans les années 80, il disait, on veut sécuriser un certain nombre de métiers, de fonctions, de dignité, on veut les mettre uniquement aux masculins. Et puis, depuis, ils ont quand même un tout petit peu reculé, ça leur arrive de reculer, donc ils ont dit, ok, les métiers, on est d'accord, il faut du masculin pour les hommes et du féminin pour les femmes, mais alors les fonctions, alors les fonctions, rien à faire, on ne touche pas à ça. Évidemment, ce n'est pas n'importe quelle fonction qui les intéresse, vous allez voir. Alors c'est tout à fait contraire à la tradition, au fonctionnement du français, et je vais vous montrer ici un témoignage de ça, d'un grammairien qui travaille en 1632 et qui décrit la langue française avant qu'elle soit victime de ses interventions masculinisantes. Antoine Houdin dit, tous les noms de dignité et d'office appartenant à l'homme sont masculins, pape, évêque, empereur, roi, comte, conseiller, avocat, procureur, licencié, marchand, etc., et en revanche sont féminins, les noms d'office et conditions appartenant aux femmes comme reine, comtesse, duchesse, abbesse, nonne, conseillère, barbière. Vous voyez qu'on mélange complètement les métiers, les dignités, les fonctions, etc., donc voilà, la règle est claire, les femmes, ça se désigne au féminin, les hommes, ça se désigne au masculin. Il n'y a aucune exception que je connaisse à cette loi de distribution au-delà des métaphores ou des métonymies. Alors, par exemple, une métaphore, on peut dire qu'un homme est une gourde ou une femme est une gourde. On ne change pas le genre de ce mot sous prétexte qu'il s'applique à un homme ou à une femme. Gourde est un mot féminin, donc toute personne qui se retrouve traitée de gourde est traitée au féminin. De la même façon, un mentor, c'est une image, c'est une métaphore, c'est un homme, le mentor, donc un homme peut être le mentor d'un autre comme une femme peut être le mentor d'un autre ou d'une autre. On est toujours dans le domaine des métaphores. Des mots qui sont, qui reviennent à satiété parce que l'académie les manie n'importe comment, le mot sentinelle. Sentinelle, alors on dit, mais oui, vous voyez bien, un homme est une sentinelle. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de rapport entre son genre biologique et le genre de... Mais non, mais sentinelle, c'est juste une ancienne métaphore. On ne le sait plus, mais c'est une métaphore. En italien, ça voulait dire petite montagne. Donc ce mot, petite montagne, la personne qui voit, qui surveille, etc., est passé en italien, de l'italien, pardon, en français, et il est resté avec son genre d'origine qui était féminin. Rien ne l'empêcherait d'ailleurs de devenir masculin, puisqu'on ne comprend plus que c'est une métaphore, simplement il se termine par E2LE et on l'identifie à toute la série des mots féminins qui se terminent comme ça. Donc on l'a laissé dans son genre d'origine. De la même façon, estafette, qui vient d'un mot latin, stapia, qui veut dire l'étrier, donc on est bien là dans une métonymie, celui qui devait aller très très vite porter une nouvelle, qui a donné estafette en italien et qui donne estafette en français. C'est la même chose, c'est une vieille métaphore. Ce mot était féminin depuis le latin, donc il est resté féminin en français et on n'est pas là dans des exceptions. Et pendant que j'y suis, je vous rappelle que dans cette profession de sage-femme, la femme, c'est celle-là, et là où le sage, c'est l'autre. Donc sage-femme ne veut pas dire femme-sage. Sage-femme veut dire personne compétente, sage, pour aider une femme en train d'accoucher. Donc comme on a midwife en anglais. Donc cet exemple de la même façon est tout le temps, tout le temps, tout le temps agité par les académiciens et les gens qui suivent, qui écoutent Radio Académie pour nous expliquer que c'est une exception absolue. ce n'est pas une exception. Il suffirait, il suffirait, il aurait suffi que l'académie se renseigne. Il y a une quarantaine d'années, lorsque cette profession s'est ouverte aux hommes, il aurait suffi que l'académie fasse son travail, se renseigne sur ce que, mettons qu'elle ne sache pas. Bon, on se renseigne. Et puis on a un rôle de conseil. Normalement, on pourrait dire, ne vous inquiétez pas, les hommes peuvent devenir sage-femme parce que sage-femme, ça veut dire ça. Je crois qu'on a mis 20 ans à leur faire comprendre. Ils ne disent plus rien, ils ne communiquent plus sur sage-femme. Ils ont fait d'autres sottises, mais là-dessus, ils ne disent plus rien. Ils ont finalement compris. Bon. Alors, une langue victime d'intervention masculiniste. D'abord, c'est tout à fait daté, c'est à partir du début du XVIIe siècle. Ça ne veut pas dire qu'avant le XVIIe siècle, le masculin ne dominait pas sur le féminin dans notre langue. Le masculin domine sur le féminin sans doute depuis qu'il y a des scribes, depuis qu'il y a des hommes qui dominent la parole publique et l'écriture. Mais ce qu'on observe à partir du XVIIe siècle en France, ce sont des interventions délibérées. Ce n'est pas un mouvement qui est lié au fait qu'il y a une certaine population qui domine la langue. C'est vraiment des interventions délibérées et puis surtout, c'est des interventions qui vont contre le fonctionnement de la langue que parlent les gens. Alors, ces interventions délibérées, on les repère dans différents domaines. Moi, j'ai l'impression, mais il y aurait là-dessus des thèses à faire. Moi, j'ai fait des sortes de carottes, si vous voulez. J'ai fait des sondages dans des grammaires, dans des textes, etc. Il y aurait des thèses à faire là-dessus pour repérer d'où ça vient. Enfin, quand est-ce que ça commence ? Sur quel terrain ça se déclare ? Moi, j'ai l'impression que ça commence sur le terrain du pronom attribut « là ». Alors, je vous donne un exemple ici. On est en 1607, donc tout à fait au début du XVIIe siècle. Un monsieur qui s'appelle Charles Mopat, qui écrit une grammaire françoise contenant règles très certaines, nous dit « Le, la, les sont nominatifs souvent », c'est-à-dire qu'ils renvoient à la personne, au référent. « Comme sont ceux-là vos enfants, oui, ceux-là sont ». Bon, peut-être parlait-on comme ça à cette époque, peu importe. « Quelquefois », voilà la remarque, « le » est employé neutralement. « Comme signifiant id illud », c'est-à-dire ceci en latin. « Comme trouvez-vous cette femme belle ? Si elle ne l'est pas, elle le pense être. » Alors, les femmes à l'époque, on disait à l'époque, si elle ne l'est pas, elle la pense être. Puisqu'en français, il n'y a pas de neutre. On nous parle du neutre en latin, mais il n'y a pas de neutre en français. Donc, les hommes disaient « je le pense être ». Les femmes disaient « je la, elle, je la, enfin peu importe ». Ce « le » était un « la ». Et vous voyez ici, donc, au début du XVIIe siècle, on nous dit qu'il ne faut pas dire « elle la pense être », il faut dire « elle le pense être ». Bien entendu, vous entendez aussi, ou j'espère que vous entendez, que la blague, enfin, que la blague, que l'exemple est sexiste. Ça les faisait beaucoup rire de penser que la femme se croit belle et qu'en fait, elle ne l'est pas. Alors, vous allez voir que c'est une blague qui dure beaucoup. Mais je saute un petit peu les 50 ans ou 40 ans. Voici Vosgelat, donc académicien, 1647. On est donc 40 ans plus tard. C'est une faute que font presque toutes les femmes, et de Paris, et de la cour. Par exemple, je dis à une femme « quand je suis malade, j'aime avoir compagnie ». Elle me répond « et moi, quand je la suis, je suis bien aise de ne voir personne ». Je dis que c'est une faute de dire « quand je la suis » et qu'il faut dire « quand je le suis ». La raison de cela est que ce « le » qu'il faut dire ne se rapporte pas à la personne. Il n'est pas appellatif, comme disait mon pas. Car en ce cas-là, il est certain qu'une femme aurait raison de parler ainsi, mais il se rapporte à la chose. Alors, sous prétexte qu'il se rapporte à la chose, il faut dire « le ». On est là dans les premières, je pense, les premières tentatives d'expliquer que le masculin vaut pour les deux sexes. Et sous leur appellation, c'est la chose. Il ne parle pas de neutre, lui, contrairement à Moppa, mais on le comprend bien. L'idée, c'est quand ça désigne du neutre, quand ça désigne une chose, une qualité et pas une personne, alors il faut utiliser « le » et pas « la ». Mais je la continue. Néanmoins, puisque toutes les femmes, au lieu où l'on parle bien, disent « la » et non pas « le », peut-être que l'usage l'emportera sur la raison. Alors, ils sont gentils, le paternalisme est formidable. La raison, ils ont raison. Ils parlent contre leurs contemporains et leurs contemporaines, parce que, vous voyez, ce n'est pas un parler populaire qui est condamné ici. C'est les femmes de Paris et de la Cour. C'est-à-dire, c'est la bonne société. Ce sont les gens qui sont lettrés, ce sont les gens qui parlent bien. Ce sont ces gens-là, ces femmes-là, qui sont accusées de mal parler. Alors, Vosgelac, qui est quand même un bon grammairien, dit « l'usage va peut-être l'emporter ». En fait, l'usage, ça fait déjà plusieurs siècles que l'usage l'emporte. C'est l'usage de dire « la ». Mais, donc, la raison voudrait que ces gens-là arrivent, vous voyez, et ce sont ces gens-là qui ont provoqué tant de controverses en France au début du XVIIe siècle. Ils arrivent et ils disent « nous, nous avons raison ». Vous, vous avez peut-être l'usage avec vous, mais nous, on a raison. Donc, on va changer les usages au nom de la raison. Alors, je passe un petit peu de temps et j'en arrive au XXe siècle avec le secrétaire perpétuel de l'Académie française, avant Mme Carrère-Dancos. En 1999, voilà ce qu'il nous dit. « Il y a déjà belle lurette que la règle est de dire « cette femme est belle et le restera ». Voici près de deux siècles qu'on ne rencontre plus la forme déjà peu usité jadis « et la restera ». Ce ne serait vraiment pas faire preuve de modernité que de nous obliger à dire « cette ministre est ignorante et la restera ». Bon, alors, on est en 99, 98, 99, deux ans de guerre contre Mme la ministre. Parce que des femmes ministres arrivant au gouvernement en 1997 ont demandé officiellement à ce qu'on s'adresse à elles au féminin. Eh bien, ça n'a pas plu à ces messieurs. Et donc, ils s'amusent et ils s'amusent toujours avec des remarques sexistes. Cette ministre est ignorante. Bien sûr, les femmes sont toujours ignorantes. Et donc, elle la restera, surtout celles qui lui tiennent tête. Deuxième domaine, c'est celui qui est le plus visible, c'est celui dont on discute le plus, parce que cela n'est jamais qu'un pronom et qu'il s'est plus ou moins perdu. C'est très facile de le réactiver, d'ailleurs. Deuxième domaine, les noms d'activité, bien entendu, les noms d'activité nobles que les messieurs veulent absolument voir demeurer au masculin. Alors, voici, par exemple, un des premiers écrivains de l'académie française, un des premiers académiciens, écrit à un autre des premiers académiciens. On est en 1939, l'académie a été créée depuis 4 ans. Il n'y a rien de si dégoûtant que de s'ériger en écrivaine et entretenir pour cela seulement commerce avec les beaux esprits. Tout ce que vous dites sur les femmes autrices est admirable. Alors, ces deux messieurs, qui s'écrivent en 1639, utilisent le mot écrivaine et utilisent le mot autrice tout à fait normalement, puisqu'ils sont là dans le vocabulaire courant. On a des attestations d'écrivaine depuis le XIVe siècle, autrice depuis le XVe siècle, et pas seulement d'ailleurs au sens de femmes qui écrivent, mais l'autrice d'un crime, l'autrice d'un forfait, etc. Ces mots sont tout à fait... Ce mot est venu du latin comme actrice. C'est le doublé d'actrice, de même qu'on a auteur-acteur. Donc, c'est normal que ces mots soient là dans la langue. Au fond, on est avant le début de l'offensive contre ces termes. Et vous voyez en même temps dans cette citation que ce qui fâche les messieurs, ce n'est pas du tout les mots à ce stade. C'est la chose. C'est-à-dire, c'est les écrivaines. Il y a des femmes qui s'érigent en écrivaines et qui veulent entretenir pour cela seulement commerce avec les beaux esprits. Alors, on a l'impression qu'il n'y a, quand on lit cette phrase, que des femmes qui essayent, qui ont un peu d'ambition, puis qui voudraient pouvoir s'insérer dans des cercles littéraires. Oui, non, mais c'est plus grave que ça. Il y a des femmes qui font des grands succès de librairie. Déjà. Notamment dans la première génération des académiciens, à la fondation de l'académie, il y aurait dû avoir une femme. Il y aurait dû avoir Marie de Gournay. Elle faisait partie de ces cercles. Elle écrit des traités sur la langue. C'est une grande intellectuelle. Elle vend bien un certain nombre de livres. C'est l'éditrice de Montaigne. Donc, chaque fois qu'on achète une édition de Montaigne, on a droit, en paquet cadeau, à une préface de Marie de Gournay. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Cette femme fait carrière. Elle a une grosse production. Et ensuite, alors, à partir du milieu du XVIIe siècle, on a d'autres femmes qui font des carrières phénoménales. Alors, je ne dis pas qu'elles gagnent beaucoup d'argent puisque les droits d'auteur n'existent pas à l'époque. Elles doivent faire gagner beaucoup d'argent à leurs éditeurs, à leurs libraires. Mais il y a des femmes qui sont dans les premières ventes de best-sellers, comme madame de Scudéry, mademoiselle de Scudéry, madame de Lafayette, madame de Ville-Dieu, etc. Donc, ces femmes qui ont handicap au maximum, elles ne peuvent pas aller à l'université, elles ne peuvent pas aller au collège, elles ne peuvent pas, évidemment, aller à l'académie, elles ne peuvent pas aller nulle part là où il y a les écrivains qui se regardent et qui se trouvent très intelligents et très beaux. Eh bien, ces femmes passent parfois devant les hommes en termes de succès littéraire. Et leur... Au fond, il faut aussi comprendre cela. Ces femmes-là, on peut par des règlements les empêcher d'aller au collège, on peut par des règlements les empêcher d'aller à l'université, on ne peut pas les empêcher d'avoir du talent. On ne peut pas les empêcher de trouver des libraires qui ont envie de faire de l'argent avec leur talent. Donc, elles publient et elles passent devant ces messieurs qui voudraient tellement être reconnus comme de grands auteurs. Alors, leur rage n'a pas de mesure et comme ils ne peuvent pas s'attaquer à autre chose, ils s'attaquent aux mots qui les désignent. On est là 50 ans plus tard, 40 ans plus tard, un homme décrit dans une réflexion sur l'usage présent de la langue françoise, « Il faut dire, cette femme est poète, est philosophe, est médecin, est auteur, est peintre, et non, poétesse, philosophesse, médecine, autrice, peintresse, etc. » Donc là, ça n'est pas justifié, il ne dit pas pourquoi il ne faudrait pas dire ça plutôt que dire ça, mais on voit très bien ce qu'il veut dire. Il ne faut pas utiliser les mots féminins qui désignent ces professions-là. Vous voyez, il n'y a pas la boulangère là-dedans. Ça ne les intéresse pas. La boulangère, la servante, tout ça, ça peut rester aux féminins. Mais ce qui les intéresse, c'est les professions qu'ils estiment être leur chasse gardée, leur monopole. Ils veulent être auteurs, peintres. Alors peintres, parce qu'à cette époque-là, il y a une académie de peinture et sculpture. Il n'y a plus seulement une académie française pour les lettres, mais il y a une académie de peinture et sculpture. Et Colbert a exigé que les femmes puissent rentrer dans cette académie. C'est la seule académie d'Ancien Régime qui ait jamais reçu des femmes, parce que Colbert disait « je veux les meilleurs. » Point barre, si on peut dire. Mais pour les autres, il n'a pas insisté. Donc c'est la seule académie. En tout cas, c'est très important d'être à cette période peintre. C'est une profession très prestigieuse. Et puis, évidemment, médecin. On disait une médecine. Bon, voilà, on le sait. Auteur, peintresse et poétesse, etc. Donc vous les voyez ici qui déclarent des termes féminins désignant les professions qu'ils essayent d'investir eux-mêmes et qui disent que ces beaux doivent être chassés de la langue française. Bien entendu, il s'occupe non seulement de les condamner dans les grammaires, mais il s'occupe aussi de les faire disparaître des dictionnaires. Ce qui est une autre manière de faire. C'est un autre volet. Si un mot disparaît d'un dictionnaire, les gens ne le voient pas. Bien sûr que les contemporains continuent à utiliser ces mots, mais nous, quand on regarde les dictionnaires de cette époque-là, on se dit « tiens, ces mots n'existent pas. » Il faut aller les chercher chez les auteurs et les autrices pour voir qu'ils existaient tout à fait. Milieu du XIXe siècle, on voit ici Becherelle. Louis-Nicolas Becherelle, je crois que c'est le père de celui qui nous a fait des tartines avec les conjugaisons, je crois. Il a fait une grammaire, ce Becherelle, et il a inventé dans sa grammaire un chapitre qui s'appelle « Nom qui exprime des états, des qualités qu'on regarde en général comme ne convenant qu'à des hommes. » C'est très clair. Alors, quoi qu'il y ait un grand nombre de femmes qui professent, qui gravent, qui composent, qui traduisent, etc., on ne dit pas professeuse, graveuse, compositrice, traductrice, mais bien professeure, graveur, compositeur, traducteur, etc., par la raison que ces mots n'ont été inventés que pour les hommes qui exercent ces professions. Donc, on ne peut pas dire les choses plus clairement. Les femmes qui exercent ces professions ne sont pas désirées dans ces professions. Ces professions ont été faites pour les hommes. Les femmes qui les exercent transgressent. Bon, alors, vous voyez que professeuse est là. D'où le fait que je l'ai adopté, puisque c'est le bon mot. Et en fait, maintenant qu'on cherche des occurrences du mot professeuse, on en trouve depuis le XVIe siècle, on trouve des professeuses, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Ici, c'est bien au sens propre. Et on est dans un temps, le milieu du XIXe siècle, où la profession de professeur, si on peut dire, ou de professeuse s'est énormément développée. Il y a beaucoup de femmes qui sont professeuses, évidemment pas à l'université. Évidemment. Alors, on prend encore un petit peu de champ, là. Et on trouve un académicien, Marc Fumaroli, qui a encore commis un article il n'y a pas très longtemps pour répéter la même chose que ce qu'il disait en 1998. Et une contre-vérité absolue. Ce que les femmes ont conquis, ce ne sont évidemment pas des métiers, des spécialités sur le marché du travail qui ont toujours été plus ou moins à leur portée, mais de l'autorité, des responsabilités du pouvoir, cela se dit grammaticalement au masculin. Alors, c'est beau, non ? Alors, je ne sais pas où il a inventé que l'autorité, la responsabilité, le pouvoir, ça se disait grammaticalement au masculin. ne sait-il pas qu'il y a eu des reines, qu'il y a eu des impératrices, qu'il y a eu des comtesses, des duchesses, qui, voilà, on ne sait pas où est-ce qu'il a inventé ça, ça lui revient. Mais le plus grave, c'est ce qu'il dit. Il dit que les femmes n'ont jamais eu à conquérir des métiers, que ça a toujours été plus ou moins, c'est plus ou moins qui est adorable ici, plus ou moins à leur portée. Mais non, c'est une contre-vérité absolue. Tous les métiers, je vous le disais, qui dépendaient des diplômes, tous les métiers supérieurs, étaient interdits aux femmes. Elles n'ont pu y parvenir qu'à partir du moment où elles ont pu passer ces diplômes, à partir du moment, c'est à partir de la fin du 19e siècle, encore une fois. Ou, pour la politique, le pouvoir, à partir du milieu du 20e siècle. Donc, vous voyez que quelqu'un d'aussi intelligent que Marc-Fumaroli, parce que lui, il y en a qui ne sont pas bien futés, mais lui, il est très intelligent, c'est vraiment un très grand savant, un savant spécialiste du 17e siècle en plus, donc qui sait parfaitement, qu'on disait à l'époque, la ministre, qui sait parfaitement tout ce qu'on dit, mais qui milite. C'est un idéologue, comme la plupart des académiciens qui se prononcent, ce sont des idéologues qui dévendent un ordre qui s'appelle l'ordre masculin. Voilà. Et donc, ça passe par des contre-vérités notoires. L'accord au masculin pluriel, l'accord au masculin obligatoire. Je voudrais reprendre un placard que je vous ai montré tout à l'heure, sachant que tous les placards que je vous montre d'anciens textes, je les ai modernisés du point de vue de l'orthographe, pour que vous ne perdiez pas de temps à les déchiffrer, mais pas du point de vue de la grammaire. Donc, je reprends ce placard. Tous les noms de dignité et d'office appartenant à l'homme sont masculins. Vous voyez qu'appartenant s'accorde. C'est un participe présent. De nos jours, on appelle cette forme une forme invariable. N'est-ce pas ? Alors, c'est gentil, invariable, mais sur quelle forme ce mot qui variait en genre et en nombre autrefois s'est-il arrêté pour devenir invariable ? Masculin, singulier. Il aurait pu s'arrêter sur du féminin. Ce n'est pas l'idée qui a pris le pas. Donc, appartenant s'accordait. Et si vous regardez à quoi il s'accorde, il s'accorde avec le mot office. Comment on en a la preuve ? Eh bien, on voit la suite de la phrase. Les noms d'office et conditions appartenantes aux femmes. Donc, on est typiquement là dans un cas de ce qu'on appelle l'accord de proximité ou l'accord de voisinage. C'est-à-dire quand il y a plusieurs termes à accorder avec un mot, que ce soit... Alors, aujourd'hui, les participes présents ne s'accordent plus, mais les adjectifs, les participes passés, eh bien, l'ancienne langue pratiquait ce qui se pratiquait en latin, ce qui... Elle pratiquait pas mal de choix. Elle faisait... Il y avait de la liberté, beaucoup plus de liberté qu'aujourd'hui. Mais bien souvent, c'était l'accord de proximité qu'on voyait utilisé. Ici, office donne son genre à appartenant. Et condition donne son genre à appartenante. Alors, ce... Cette tradition de liberté avec souvent ces accords de voisinage, eh bien, elle est combattue par les mêmes personnes. Je ne sais pas s'il y a de quoi boire. Sinon, je vais m'étouper. Elle est condamnée par les mêmes personnes de manière la plus claire. Voici Scipion duplex. 1651, donc milieu du 17e siècle. Parce que le genre masculin est le plus noble, il prévaut seul contre deux ou plusieurs féminins, quoi qu'il soit plus proche de leur adjectif. Là, on voit très bien la description de l'accord de voisinage et la condamnation de l'accord de voisinage. même s'il y a plusieurs féminins, même s'ils sont plus prêts, eh bien, ça doit s'accorder au masculin seulement. Alors, même chose, ils ne disent pas trop pourquoi, mais ça se... cette idée, cette nouvelle idée, cette réforme, passe petit à petit. Et quand les Français, évidemment, n'entendent pas grand-chose, on va le voir tout à l'heure, ils ne suivent pas forcément ces injonctions. Mais quand on... Visiblement, quand on pousse les réformateurs, les partisans de l'accord au masculin obligatoire, quand on les pousse dans leur retranchement, ce que devaient faire les personnes, les gens de l'époque, ils s'expliquent. Et par exemple, Bosé explique « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. » Voilà, c'est tout. Ils ne sont pas allés chercher des explications linguistiques extrêmement complexes. Ce qu'ils nous disent, c'est que la langue doit suivre l'ordre social. Dans l'ordre social de l'époque, les hommes sont plus importants que les femmes, les hommes ont plus de valeur que les femmes, et donc la langue doit suivre. Il n'est pas tolérable d'avoir une langue pour eux qui charrie un ordre ancien qui serait plus égalitaire. Donc il faut transformer la langue pour qu'elle soit en accord avec la société. Je disais, c'est une langue qui a été, toutes ces réformes ont soulevé des protestations récurrentes. Alors, par exemple, de la part de locuteurs et locutrices, lambda, pardon, alors dans lambda, évidemment, je ne vais pas chercher des bouchères et des bouchers parce qu'on n'a pas de texte. Enfin, moi, je n'en ai pas trouvé. Peut-être que des gens vont en trouver. Mais alors, je vais mettre, évidemment, quelqu'un qu'on ne mettrait pas forcément dans les lambdas, madame de Sévigné. J'entends par là que ce n'est pas une grammairienne. Elle ne se pique pas de grammaire ou d'histoire de la langue. Elle parle. Et puis, elle parle bien. C'est quand même une des personnes qui parle et qui écrit le mieux. Alors, Ménage raconte de manière très amusée, évidemment, parce que c'est un féministe, Ménage. Il dit, madame de Sévigné s'informant de ma santé, je lui dis, madame, je suis enrhumée. Je la suis aussi, me dit-elle. Il me semble, madame, que selon les règles de notre langue, les nouvelles qui viennent de sortir, il faudrait dire, je le suis. Vous direz, comme il vous plaira, ajoute-à-t-elle, mais pour moi, je croirais avoir de la barbe au menton si je disais autrement. Donc ça, c'est typique de l'esprit de cette femme. Mais aussi, les femmes disent, mais pourquoi voulez-vous que je parle de moi au masculin ? Ce n'est pas normal. Donc, je vais continuer à parler comme j'ai toujours parlé. On a des protestations de féministes. J'avais prévu de vous parler, mais je me suis un peu en berlificoter les pinceaux ce matin, donc je n'ai pas pris la bonne version. J'avais prévu de vous montrer des protestations de féministes avant la Révolution, dans les années 1750 ou quelque chose comme ça. Il y a des grands débats et notamment dans la presse féminine puisqu'il existe déjà une presse féminine sur l'usage des féminins. Mais là, je vous montre quelque chose qui date de la Révolution et qui d'ailleurs porte la trace de ce débat de société. Des femmes écrivent à l'Assemblée nationale en printemps 92, comme tous les Français ont passé leur temps à cette période-là, à partir de 89, à écrire à l'Assemblée nationale puisqu'on était en train de tout refaire, on faisait une constitution, on refaisait un code civil, enfin on refaisait... Donc, les Français écrivent à l'Assemblée nationale pour dire ce qu'ils souhaitent. et parfois, c'est assez amusant, ils vont même, je ne sais pas s'ils se disent que les députés sont à côté de la plaque ou ils ont autre chose à faire, mais ils leur fournissent parfois des lois clés en main d'une certaine manière. Alors ici, la requête des dames à l'Assemblée nationale est quelques pages où elles protestent, où elles disent qu'elles participent comme tout le monde à la Révolution, à la régénération de la nation, etc. Donc, qu'elles voudraient bien que ça change puisqu'on est au printemps 92 et au printemps 92, ça fait déjà six mois que la France est dotée d'une constitution, la première constitution qui donne le droit de vote à un certain nombre d'hommes mais qui le refuse à toutes les femmes. Donc, elles sont assez furieuses et elles proposent dans leur projet de décret, il y a un article numéro 3, le premier, ça propose d'abolir le privilège masculin qui est le seul privilège d'Ancien Régime qui n'ait pas été aboli à la Révolution. Vous comprenez pourquoi ? Enfin, vous savez, vous voyez bien pourquoi il n'a pas été aboli vu le nombre d'hommes qu'il y avait dans l'Assemblée nationale avec ça. Donc, ils ne se sont pas tirés de balles dans le pied. Mais les dames qui écrivent proposent 10 articles et l'article 3 dit le genre masculin ne sera plus regardé même dans la grammaire comme le genre le plus noble attendu que tous les genres, tous les sexes et tous les êtres doivent être et sont également nobles. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus que de signer à une déclaration pareille qui d'ailleurs est très intéressante sur tous les sexes. Ce n'est pas les deux sexes, c'est tous les sexes. Et c'est une manière assez courante de parler sous l'Ancien Régime, de parler de gens de tous âges et de tous sexes. Exactement ce que ça recouvre, je ne sais pas, mais ça serait là aussi l'objet d'une enquête intéressante. Alors, bien sûr, pendant la Révolution, il y a des protestations beaucoup plus sérieuses que celle-ci. Enfin, sérieuses, non. d'autres protestations, bien sûr, la première était très sérieuse, c'est à propos de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont on s'est rendu compte très vite qu'elle ne concernait pas tous les hommes mais qu'elle ne concernait aucune femme. Ça, ça paraît au mois d'août 89, au mois de décembre 89, paraissent... Alors, peut-être qu'il y a eu une sorte de flou pendant quelques mois. Est-ce que cet homme, ce citoyen, c'est tout le monde, etc. Mais dès le mois de décembre 89, on a les premières lois électorales qui sortent de l'Assemblée nationale puisqu'il doit y avoir des élections municipales et territoriales pendant l'année 90 et cette loi électorale dit qui peut voter. Et quand on regarde qui peut voter, un, pas tous les hommes, deux, aucune femme. Et donc, ça explique la protestation d'Olympe de Gouges qui, à quelques semaines, quelques jours même, sans doute, de l'adoption de la première constitution, octobre 1991, dans la mesure où tout est prévu pour que la constitution soit votée avec comme préambule la déclaration de droit de l'homme et du citoyen, elle envoie, elle, une déclaration de la femme et de la citoyenne pour faire pendant, au fond, alors est-ce que c'est elle l'inventrice du langage inclusif, je ne sais pas, mais en tout cas, elle demande à ce que la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne soit décrétée par l'Assemblée dans ces dernières séances ou dans celles de la prochaine législative. Alors, des protestations de locuteurs lambda, des protestations de féministes, des protestations de grammariens. Par exemple, juste après la Révolution, un homme qui se pique, voilà, un sociologue, quelqu'un qui décrit la société française, mais qui a écrit un livre de néologie ou vocabulaire des mots nouveaux, il parle d'amatrice qui n'est pas du tout un mot nouveau, mais enfin, c'est la discussion qui l'emporte là-dessus et il dit ce mot fournit tous les jours une occasion de dispute grammaticale. Alors, pourquoi est-ce qu'amatrice est un objet de discussion ? Parce que la condamnation du mot autrice a entraîné dans son sillage, si on peut dire, la condamnation de plein d'autres mots autrice. Alors, il y a, vous avez vu tout à l'heure d'ailleurs, Becherelle parlait de traductrice, impossible traductrice, donc amatrice. Et il y a des discussions extrêmement intéressantes sur, à la fin du XVIIIe siècle, par exemple, certains hommes qui sont tout à fait contre-autrice disent, mais attendez, c'est normal qu'on soit contre-autrice parce que c'est pas, parce qu'une femme qui écrit, c'est un personnage insensé. Alors qu'une femme spectatrice, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses, elle regarde au fond ce qu'on fait, donc c'est formidable. Et c'est normal qu'une femme soit amatrice et spectatrice, elles aiment quoi ? Ce qu'on leur propose. Attendez, vous êtes en train de tout ficher en l'air. Et d'autres disent, non, 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 on ne veut entendre parler d'aucun de ces mots. Alors, vous voyez ici, par exemple, quelques années plus tard, 1838, 50 ans plus tard, un grammairien qui dit, jamais, amateur et auteur ne signifieront amatrice et autrice, pas plus qu'homme ne signifie femme et cheval, jument. Donc, il y a des contradictions au sein même de la communauté, si vous voulez, des grammairiens, certains étant pour qu'on respecte le fonctionnement du français et d'autres pour qu'on le torde suffisamment pour qu'il se prenne en charge l'ordre masculin. On prend encore un petit peu de temps. On est là au début du XXe siècle d'Amourette et Pichon qui sont des linguistes très connus. Alors là, on entre dans une phase où la linguistique est née. Il y a vraiment une science, des sciences du langage qui sont parties là pour exister. Il y a des gens qui réfléchissent et qui réfléchissent notamment à ces questions. Ces deux grammairiens ont beaucoup pensé, ce sont les duétistes de la sexuie, comment ils s'appellent, le sexuie-langage, je ne sais plus exactement, peu importe. Enfin voilà, ces deux messieurs disent, trouvent absolument invraisemblable que des femmes qui donc viennent d'acquérir le droit de passer les diplômes universitaires et donc de s'installer comme avocates, etc., ou médecine, ou doctoresse, comme on disait à l'époque, eh bien, ils disent, mais ces femmes maintenant se disent au masculin, se nomment au masculin, n'y en a-t-il pas qui s'intitulent sur leur carte de visite « Maître Gisèle Martin, avocate » et d'autres qui se font adresser leur correspondance au nom de mademoiselle le docteur Renaudier. Voilà, ce sont des grammairiens qui disent que ce n'est pas normal, la langue française veut qu'on dise « Maîtresse Gisèle Martin, avocate » et doctoresse Louise Renaudier. On a dit d'ailleurs doctoresse jusque tardivement. Moi, quand j'étais petite, on allait chez la doctoresse. Ma tante, qui est plus âgée que moi, continue d'aller chez sa doctoresse. Elle ne voit pas pourquoi il faudrait l'appeler docteur. Mais c'est un mot qui a commencé à être condamné à partir du milieu du XXe siècle, en même temps que les fonctions politiques et que les fonctions de la haute de la magistrature. Des grammairiennes aussi protestent. Alors, voici par exemple Josette Rey de Beauvres qui est une des grandes, qui était l'épouse d'Alain Rey et qui a travaillé toute sa vie au Robert et elle déclare, alors on est à nouveau en janvier 1998 pendant la guerre picro-colline contre Madame la Ministre et l'Académie a publié un texte qui s'appelle dans le Figaro en janvier 1998 l'Académie veut laisser les ministres au masculin. Adresse au président de la République signé Maurice Druon donc le monsieur qu'on a vu tout à l'heure s'amuser de Madame la Ministre l'ignorante Hélène Caradan-Cos actuelle secrétaire perpétuelle de l'Académie et Héctor Bianchiotti qui en était le secrétaire. Alors, que disent-ils ces gens ? Eh bien, ils veulent absolument qu'ils le disent que les ministres demeurent au masculin. Que dit ? Josette Rey de Beauve. Les trois personnalités qui ont adressé une lettre au président de la République Jacques Chirac n'ont aucun titre à imposer leur vue. Pas plus, d'ailleurs, que Naguère, Claude Lévi-Strauss et Georges Dumézil pour les mêmes raisons. C'était eux, c'est Georges Dumézil et Lévi-Strauss qui avaient écrit la première déclaration. Aucun d'eux n'étant linguiste. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de linguiste à l'Académie. Donc, la preuve, dit-elle, en est vite faite à la lecture de cette lettre rendue publique, lettre où la confusion, l'incompétence et la mauvaise foi rivalisent l'arrogance. On pourrait ressortir la même chose aujourd'hui avec ceux qui nous sortent avec leurs déclarations, sauf que leurs déclarations ne disent même plus rien sur le fond. Elles sont uniquement des déclarations de colère, comme quoi, c'est eux les chefs et qu'il faut les écouter, mais il n'y a rien, c'est un vide sidéral d'un point de vue intellectuel, la dernière déclaration de l'Académie. Alors, je le disais tout à l'heure, par rapport à ces réformes qu'on a essayé d'imposer à la langue française et aux locuteurs et locutrices, une très longue indifférence. Une très longue indifférence parce qu'il n'y a pas de vecteur dans la société d'Ancien Régime et même jusque tardivement dans le XIXe siècle qui est capable de faire rentrer ces réformes dans la tête de tout le monde. Par exemple, ici Rousseau qui n'est pas un féministe dit, vous voyez, on est un siècle après les premières condamnations du mot peintresse, il dit dans une lettre « Je crois que la peintresse ne vous a pas flatté ». Et ce terme de peintresse, cette citation même, je ne l'ai pas trouvé en épluchant Rousseau, je ne suis pas du tout rousseauiste, je l'ai trouvé en lisant le littré. Si on ouvre le littré à l'entrée peintre, littré explique que le mot peintresse existe et il existe toujours en son temps, il donne cette citation de Rousseau pour montrer qu'à la fin du XVIIIe siècle il était utilisé et il explique, littré écrive dans les années 60 du XIXe siècle, il explique que dans les écoles d'art de la capitale, on parle toujours des peintresses et des graveuses. Donc au même moment où Becherel ne veut pas de graveuses, dans les écoles d'art, c'est-à-dire dans les écoles professionnelles, on utilise encore ces termes. De la même façon, ce texte qui sort de la presse de l'extrême fin du XIXe siècle à propos de femmes décorées de la Légion d'honneur, voici ce que dit cet article, le Goulois, c'est un journal parisien, c'est en 1887 que Mme Furtado-Hein a été décorée de la Légion d'honneur, à cette date-là, donc on est quelques-là, dix ans avant, à cette date-là, la Légion ne comptait ou n'avait compté que très peu de chevalières en dehors des religieuses. Mlle Rosa Bonheur, la grande peintre ou peintresse, reste aujourd'hui la seule officière. Une autre légionnaire, Mme Rosalie Cahin, est chevalière pour service rendu comme ambulancière en 1971. Vous voyez que la presse parisienne de l'époque ne trouve aucune difficulté à parler de chevalières de la Légion d'honneur ou d'officières de la Légion d'honneur. Mots qui sont vertement condamnés par les responsables de la Légion d'honneur encore aujourd'hui. à propos de l'accord de proximité, voici un exemple de sa longévité. C'est un monsieur qui ne doit pas être un féministe non plus puisqu'il vante l'esprit du code Napoléon et il dit la puissance des mères, celle des maris est rétablie. En droit, la puissance des pères et la puissance des maris sont deux puissances différentes. La puissance du mari et la puissance du père. Eh bien, il continue. Vous voyez que non seulement le rétablit, le participe passé est accordé avec celle des maris, la dernière et pas les deux, ce n'est pas au pluriel, mais le verbe lui-même est au singulier. Donc l'accord de proximité traditionnellement, c'est un accord qui entraîne non seulement le mot à accorder mais le verbe. Donc cet accord de proximité, on le voit non seulement dans cet exemple-là mais dans la suivante de la phrase en même temps que renfermée dans les limites naturelles, elle le fera régner et elle fortifiera les lois par les mœurs. Donc vous voyez comment fonctionnent les anciens accords de proximité. On prend le dernier mot et tout le reste de la phrase, s'il y a des reprises par des pronoms, par des verbes, etc., portent le genre et le nombre du dernier mot qui a été prononcé ou écrit. Donc voici pour une longue indifférence et on en trouve maintenant qu'on s'amuse à en chercher, on en trouve jusqu'à la fin du XIXe siècle tranquillement des accords de proximité dans la langue courante délettrée. Je ne parle pas des non-lettrés qui n'écrivent évidemment, qui ne publient pas grand-chose. Alors une langue outillée pour respecter l'égalité. c'est le point que je vais traiter maintenant. D'abord, tous les mots décrétés néologisme ou lait ou rebelle à la féminisation, ça c'est pour citer l'académie dans une avant-dernière bulle, ont été employés pendant des siècles. J'en ai mis une petite liste ici qu'on peut absolument reprendre. J'ai été chercher des métiers du Moyen-Âge qui ont disparu. Tous ces mots sont parfaitement français. Tous ces mots ont des siècles d'existence. On ne voit pas pourquoi on ne les utiliserait pas et pourquoi on se laisserait intimider par des gens qui nous disent que ça n'existe pas, que c'est des néologismes, que c'est pas bien, que c'est moche. Pourquoi est-ce que le lieutenant serait moche ? On ne sait pas. Chirurgienne ? On ne sait pas. D'ailleurs, ils n'expliquent jamais c'est moche, ça suffit. Bien entendu, dans la très grande série des mots en trice, autrice a sa place. Il n'y a pas de raison d'en faire une exception. Voilà encore un cas de mots qu'on avait chassé des dictionnaires et qui doivent y revenir. Autrice est revenue dans le Robert en 2003. Je pense qu'il va bientôt gagner la bataille. Donc on va le revoir dans quelques années, on le verra dans à peu près tous les dictionnaires. Même chose, des mots, on n'a pas besoin de chercheureux ou contrôleurs ou défenseurs ou procureurs ou professeurs parce que tous ces mots existent depuis des siècles. Donc ils sont très bien formés, ils sont formés avec l'un des suffixes, des marqueurs du féminin les plus anciens comme poiffeuse, comme... donc il n'y a aucune raison d'utiliser des mots, de créer des néologismes ou d'accepter des néologismes qui compliquent la langue française pour le coup, qui compliquent l'apprentissage du français pour savoir quels sont les mots qu'on doit mettre avec des euses et quels sont les mots qui ne tolèrent pas ça, etc. Donc c'est plutôt plus compliqué qu'autre chose. J'ai mis là ces deux dames qui nous ont rendu un fier service, en tout cas la première, chancelière, sans doute contre... Enfin, elle ne le voulait pas, mais chancelière. Voilà, le mot chancelière est rentré dans notre vocabulaire depuis 2005. Il paraissait avant qu'il était imprononçable, qu'il était laid, qu'on ne l'avait jamais vu. C'est ce que disait l'Académie, c'est ce que disait le Figaro. Le Figaro a mis deux mois, je crois, à céder. Pendant deux mois, on l'a appelé le chancelier est arrivé et... Enfin bon, tous ces mélanges qu'on fait, quand on se prend les pieds dans le tapis. Bon, chancelière est là et la première ministre anglaise, il n'y a eu aucune polémique l'année dernière quand Thérèse Hamet a été nommée au poste de premier ministre ou de première ministre. Moi qui suis très, très attentivement à ces questions, il y a eu du flottement dans les journaux pendant 15 jours. Pas deux mois, 15 jours. Et déjà, dès le premier jour, il y avait déjà des journaux qu'il appelait première ministre. mais évidemment, le Figaro résistait un petit peu et puis quelques autres journaux mais ils ont mis 15 jours. Voilà. Et bien entendu, il faut absolument utiliser des féminins pour parler des femmes car voyez, voyez par exemple quelque chose qui date de 2011 dans un journal de l'Aine Nouvelle. On nous dit « Madame le maire est arrivée et bon, problème, mais Madame le maire elle a droit au masculin mais sa secrétaire non. C'est jamais qu'une secrétaire. Donc elle, le féminin, c'est bon pour elle. » Donc vous voyez l'enjeu de classe qu'on a avec ces débats sur la langue. Et en plus, si on enlève Madame, on a caractérisé une faute de français, ce qu'on appelle un solecisme, comme si on dit « la chien est belle ». Si quelqu'un nous dit « la chien est belle », on dit « coucou », c'est pas du bon français ça. Bon, et bien, voilà ce que les élites nous demandent de faire, d'écrire du mauvais français. C'est pourquoi on a appelé notre livre « L'académie contre la langue française ». Les suffixes « heure ». Alors, c'est un suffixe rare en français, mais c'est pas un scandale de mettre « heure » au bout d'un terme. On a des vieux mots comme « la prieur » ou « la supérieure » qui sont très très anciens, et ils sont très bien, ils sont français, il n'y a aucun problème. On a des adjectifs qu'on n'aurait pas idée de trouver ridicules ou à condamner. On a dans les vieux textes, depuis qu'on y regarde, beaucoup de termes comme « seigneur » avec un « e » ou « procureur » avec un « e ». Aujourd'hui, on peut avoir « ingénieur » parce qu'on ne peut pas dire « ingénieuse ». « Ingénieuse », c'est le féminin d'ingénieux. Donc, le mot « ingénieuse » il est déjà pris, il faut en trouver un autre, et « ingénieur », il n'y a vraiment pas de problème pour lui mettre un « e ». En revanche, moi, je suis pour que les autres mots qui ont déjà une existence séculaire dans le français comme « contrôleuse », « proviseuse », « professeuse » soient réadoptés. Bon, les noms de fonctions existent. Par exemple, alors, c'est un petit exemple. Plutôt, on dit aujourd'hui, utilisons les noms de fonctions plutôt que les noms de la personne qui occupe la fonction. Dans mon université, aussi, M. Khaled Bouadala, président de mon université, pendant qu'il était président, voilà, s'est mis en place toute une communication interne. Donc, quand il écrivait, il écrivait de la part du président. C'était normal, il était président. Et il fallait écrire, quand on voulait répondre, « répondre à président ». Vous le voyez ici, « répondre à président ». Alors, ce monsieur a été remplacé par une dame, chez le côtier, qui n'a pas transformé tout de suite son terme, son titre. Donc, pendant deux ans, elle communiquait au nom du président. Elle disait, écoutez, vous n'êtes pas président, peut-être que vous êtes présidente. Et puis, finalement, pourquoi mettre président ou présidente ? Parce qu'il faut changer chaque fois qu'il y a une nouvelle élection. On peut mettre présidence. Alors, elle a fini par comprendre, enfin, son service a fini par comprendre, mais on répond toujours à président. Vous voyez, il y a quelqu'un qui doit, dans les couloirs, faire de la résistance. Alors, l'ordre alphabétique existe aussi, il est vieux comme le monde. Si on prend des phrases comme ceci, on peut dire, les étudiantes et les étudiants, non pas parce qu'on est décidé d'être galants et donc de faire passer les femmes devant, mais parce que l'ordre alphabétique, c'est le plus arbitraire. Un coup, il nous propose des féminins devant et un coup, il nous propose des masculins devant. Vous voyez, dans l'autre, les directeurs et les directrices. Donc, c'est pas... Voilà, on peut se débrouiller pour écrire ou parler une langue non sexiste, non pas en se demandant si c'est les messieurs qui passent devant parce que quand même les messieurs c'est le genre le plus noble ou les dames qui passent devant parce que quand même on va être galants, mais il suffit d'appliquer l'ordre alphabétique et ça résout tous les problèmes, aucun état d'âme. On peut utiliser l'accord de proximité. Regardez, les étudiantes et les étudiants se sont présentés, tous les gens qui se mettent à fibriller quand ils voient un point milieu, il n'y en a pas là, on n'en a pas besoin. Vous voyez, il suffit de faire l'accord de proximité, on met présenté avec étudiants et dans l'autre sens, ces directrices qui sont tombées en dernier, on peut mettre appelé, c'est l'accord de proximité, l'accord de voisinage et quel est le problème ? Enfin, il faut dire s'il y a des gens qui ont des problèmes avec ça. On peut aussi parler de l'accord de majorité, par exemple, quand on est face à une assemblée comme celle-là, on ne voit pas pourquoi il faudrait s'adresser à cette assemblée au masculin. Ça fait des siècles qu'on s'adresse à ce type d'assemblée au masculin, aucune femme n'en est morte que je sache. Je pense qu'aucun homme ne va mourir de se faire appeler au féminin. Donc, réfléchissez à ça et utilisez ça. De la même façon, on peut dire que les infirmières et l'ambulancée sont bien arrivées EES parce que c'est un accord ici, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas le voisinage, c'est un accord au choix, c'est un accord selon le sens. Si on estime que les infirmières sont plus importantes que l'ambulancier, même si l'ambulancier est situé en avant, enfin le plus proche, on peut mettre au féminin. On devrait pouvoir retrouver une souplesse de l'accord en fonction de ce qu'on a envie de dire, en fonction de la manière dont on pense la phrase et ne pas avoir peur du gendarme parce qu'on n'a pas mis au masculin obligatoire. J'en arrive aux innovations parce que jusqu'à présent on avait ce que nous propose la langue française, ce que la langue française a en stock pour nous aider à parler ou à écrire un français moins sexiste. Donc je vais finir avec les innovations. Utiliser autant les noms féminins que les noms masculins. Alors je vous donne un très bon modèle. Je pense que c'est l'inventeur du langage inclusif. Il faut le dire, surtout aux gens de droite qui ne veulent rien entendre. Voilà, françaises, français. De Gaulle s'adresse, commence ses discours comme ça. Après ça se perd. Mais il commençait ses discours comme cela. Il faut ajouter que De Gaulle a été extraordinairement critiqué par l'Académie française qui n'arrête pas de dire dans les années 80 quand ils reprennent ce débat ces hommes politiques sont ridicules de commencer et leur discours par française, français. Français, ça suffit. C'est leur thèse. Français, ça suffit. Sauf que De Gaulle, il avait eu le bon goût de signer une petite ordonnance qui donnait le droit de vote aux femmes. Il se présentait devant les Français et les Françaises. Il a trouvé que c'était peut-être un peu habile de s'adresser aussi aux femmes. Ce qui n'est pas le cas des académiciens qui ne sont pas élus, qui se reproduisent entre eux. si on peut dire. Donc voilà, faire cela, c'est quand même à la portée de tout le monde, même si aujourd'hui on réfléchit à une systématisation de ça, de dire quand on fait un article sur les lycéens, de dire les lycéens et les lycéennes, les agriculteurs et les agricultrices, les étudiants et les étudiantes, etc. Donc on peut systématiser cette chose qui a été mise au point si on peut dire par De Gaulle et voici Perfitte son ministre en français, le masculin. Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, je vous le remets là, français, ça suffit. Et des fois, ils sont beaucoup plus clairs que ça, ils tapent sur le général De Gaulle à dominem. À l'écrit, on peut avec un signe créer des mots communs, avec des signes on peut créer des mots communs. C'est une chose qui se bricole, contrairement à ce qu'on lit aujourd'hui dans la presse où les cris que poussent certains intellectuels qui ont dirait qu'on vient de l'inventer et que quelqu'un a décrété ça. Non, ça se bricole depuis des années. On a commencé par mettre des parenthèses, les femmes ont protesté en général en disant pourquoi tu veux mettre le féminin entre parenthèses, t'as un problème avec ça, bon, ok, on met un trait d'union et puis on a essayé aussi des barres obliques, on a essayé parfois des majuscules, des points bas. Aujourd'hui, on utilise le point milieu, ce qu'on appelle le point milieu parce que la réflexion ayant porté son... Voilà, la réflexion, ça fonctionne, on réfléchit, on trouve que pas mal des premières solutions comportent un défaut ne sont pas ce qu'on veut dire entre parenthèses, le trait d'union, le trait d'union en plus ça va à la ligne, ça crée des... il y a des problèmes puis on ne veut pas forcément unir le féminin et le masculin, ce n'est pas notre problème, on veut signifier le masculin et le féminin. Bon, alors voilà, on est arrivé au point milieu, tout le monde n'y est pas arrivé, il y a encore des gens qui écrivent des parenthèses, qui mettent des E entre parenthèses, bon, la réflexion avance comme elle peut. Alors, la question aujourd'hui c'est est-ce que quand les mots sont au pluriel il faut deux points ou un seul, ce qui donne quand même pas mal de points pour un seul mot et en fait on n'en a pas besoin, un seul point suffit, ce qui est... ça se comprend pourquoi il y en a deux points parce qu'on part de la parenthèse, la parenthèse c'était deux signes donc ensuite on s'est mis à mettre deux traits d'union, deux points, etc. Mais quand on réfléchit on se rend compte que ce qu'on veut signifier ici c'est avec un seul mot le mot masculin et le mot féminin et que finalement un seul point ça suffit. On n'est pas obligé les abréviations personne n'est obligé de faire des abréviations on peut dire diplômé et diplômé historien et historienne etc. Mais on est à une époque qui aime bien aller vite et on n'y peut rien. Alors ça moi personnellement je trouve ça ne fonctionne pas on ne voit pas les deux mots le deuxième mot est un peu charcuté si vraiment les gens veulent tweeter c'est à dire que quand on est contraint en termes de nombre de signes ou des journalistes qui veulent si on leur dit non mais tu nous fais ton article en 2000 signes et pas en 2500 parce que tu as voulu écrire agriculteur agricultrice tout le long si vraiment on veut faire ça on peut trouver des solutions qui soient pardon qui soient je voulais le mettre mais je ne l'ai pas mis certaines personnes proposent d'écrire directeur en entier y compris au pluriel avec un slash et tris au pluriel c'est à dire qu'il n'y a qu'une coupure pas deux mais une seule coupure mais vraiment ça c'est pour les gens qui sont contraints si on n'est pas contraint en espace il n'y a pas de raison de faire ça bon des pronoms communs pour les groupes mixtes vous savez que quand on est en français on a du mal quand on a des groupes mixtes on est obligé paraît-il de dire ils la séance ils étaient venus ils se sont assis bon c'est gênant donc on dit il et elle voilà on peut dire il et elle elles et ils mais des gens réfléchissent depuis pas mal de temps à des pronoms à créer des pronoms qui pourraient signifier les deux sexes à la fois des pronoms qui sont manquants dans la langue française actuellement alors il y a le pronom yel au pluriel le il de zèle je l'ai mis mais je ne sais pas comment ça se prononce il y a peut-être des gens qui savent comment ça se prononce moi je ne sais pas trop ou bien il y a le pronom celles et ceux vous savez le fameux celles et ceux donc si on ne veut pas dire celles et ceux on peut peut-être dire ciel ça fonctionne très bien j'ai vu quelqu'un qui parlait comme ça à une salle tout le monde comprenait c'est le c'est le seul je ne sais pas comment ça se dit non plus en tout cas l'idée c'est qu'on réfléchit déjà on réfléchit est-ce que ça ne serait pas utile de créer des pronoms de pronoms neutres moi je dis ça ne change pas grand chose ça ne gagne rien parce qu'une phrase qu'on a commencé comme ça avec Yel il faut la finir et que Yel est contente ou Yel est content Yel sont contentes ou Yel sont contents donc on retombe de toute façon trois mots après vu la massivité du genre en français et dans les autres langues romaines on retombe sur le problème et qu'il faut résoudre comment bon alors ça ne résout pas grand chose parfois des groupes comme le groupe genre pluriel des gens qui aujourd'hui disent mais moi j'ai pas envie d'être assigné au féminin ou au masculin donc ce répreneur des groupes ce répreneur de ce pronom de ces deux pronoms au singulier c'est à dire non pas pour parler d'une foule mixte mais pour parler d'une personne mais on retombe Yel est contente ou Yel est content donc ça ne résout pas le problème je ne sais pas comment il sera résolu celui-là le problème mais dans nos langues qui ne connaissent que le masculin et le féminin je ne vois pas moi ça viendra peut-être mais bon alors les actions d'abord on peut respecter la législation la France a de la législation et cet après-midi elle a gagné visiblement il y a deux heures elle a une nouvelle législation qui interdit les grédures inclusives donc nous sommes en pleine action en pleine actualité mais nous avons quand même toute cette législation qui demande alors toujours on voit le mot féminisation qui est là c'est à dire que les rédacteurs de formules de ce circulaire n'ont pas compris qu'il s'agissait juste d'utiliser les mots féminins dans la langue française et donc on a pas mal de on a déjà pas mal de de législation là-dessus vous savez que la dernière l'avant-dernière en date est donc la mise au banc du mademoiselle du nom de jeune fille du nom d'épouse des formulaires administratifs normalement c'est fait dans les formulaires administratifs normalement mais les banques n'ont pas encore compris il y a plein de gens qui n'ont pas encore compris les organismes de prêt etc on peut rompre avec l'enseignement de la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin alors j'avais prévu parce que j'avais prévu de montrer qu'il fallait mobiliser les enseignants c'est fait vous savez que depuis il y a une quinzaine de jours 314 enseignants et enseignantes ont déclaré qu'ils n'enseignaient plus cette règle qu'ils ne l'enseigneraient plus alors nous allons voir à quoi va ressembler le bras de fer avec le premier ministre parce que c'est lui qui dégaine cet après-midi ce que ça va donner on peut oublier l'homme cet homme qui prétendument est là pour parler de l'espèce humaine alors qu'on ne touche pas la déclaration des droits de l'homme de 1789 c'est bien normal c'est un texte historique mais en revanche on pourrait se réclamer de la déclaration universelle des droits humains vous savez qu'en 1948 les pays réassemblés par l'ONU ont adopté cette déclaration universelle et on sait aujourd'hui que Léonor Roosevelt a beaucoup travaillé en coulisses et ailleurs qu'en coulisses pour que ça ne soit pas les rights of the man comme la délégation française voulait l'imposer au titre de son histoire du droit de l'homme mais ce sont les droits humains qui ont été choisis dans les langues anglaises comme dans les langues autres qu'anglaises par exemple ici on est au Mexique ici on est au Québec le Québec a légiféré pour parler des droits et libertés de la personne donc c'est pas humain c'est de la personne donc on attend que la France je pense qu'on va attendre encore un moment mais il y a quand même pas mal d'associations qui travaillent à ce que la France adopte cette terminologie qui n'affecte pas que les droits que la question des droits mais les maisons des sciences de l'homme les sciences de l'homme il y a des sciences humaines donc là on est dans des il y a eu des régressions en France là-dessus bon on pourrait débrancher l'académie c'est ce que moi je propose je pense qu'il faut les laisser vivre mais qu'il faut les débrancher c'est à dire qu'il faut arrêter de les financer avec les finances publiques puisque ces vieilles personnes ne font plus leur dictionnaire depuis une trentaine d'années et qu'elles le font faire par des fonctionnaires français qui ne sont pas en général des agrégés de lettres ou de grammaire qui en général ne sont pas devant les élèves mais sont là jolie planque tant mieux pour eux de travailler au service du dictionnaire mais enfin ces gens-là on ne sait pas pourquoi on continue à les entretenir et à les laisser nuire surtout puisqu'ils sont non seulement ils nous coûtent un peu d'argent mais ils nous en ils sont sont nuisibles au sens où ils entravent toutes les réformes qu'il faudrait faire et notamment les réformes de l'orthographe qui seraient tellement utiles en France et qu'ils s'y opposent ou ils donnent leur veto ou ils les font partir dans l'ornière etc. à propos de cette académie je voulais finir là-dessus voici la photo d'Asia Djébar qui est décédée il y a peu qui est la cinquième académicienne qui soit rentrée dans cette vénérable institution en 400 et presque 400 ans puisque la première fois qu'une femme a mis les pieds dans l'académie c'était Marguerite Thursenard en 1980 au terme d'une bagarre homérique à l'intérieur de de la de l'académie où il y avait quelques partisans des Giscardiens qui étaient opposés à l'extrême droite grosso modo ou à la droite plus musclée et donc depuis il y a quelques femmes qui sont rentrées en général on leur a demandé de s'appeler académiciens écrivains historiens donc ces dames se disaient jusqu'à il y a un mois ou deux elles se disaient toutes aux masculins sauf Simone Veil qui était la seule qui on ne sait pas ce qu'elle faisait là mais ça fait partie des fauteuils politiques qui sont dans l'académie elles se disaient femmes politiques toutes les autres se décrivaient comme historiens ou écrivains alors Assyad Gébar est décédé l'année dernière ou il y a deux ans et voici ce qui a été en 2015 voici la micro qui est apparue dans le monde le secrétaire perpétuel et les membres de l'académie française ont la tristesse de faire part de la disparition de leurs confrères Assyad Gébar chevalier de la légion d'honneur commandeur de l'ordre des arts et lettres décédé le 6 février 2015 donc ici on peut dire qu'il n'y a aucune faute de français tout est au masculin c'est nickel c'est un coup assez vache fait à Assyad Gébar qui était quand même féministe mais voilà quand on n'est plus là il se passe des choses qu'on ne peut pas maîtriser et cet été il y a eu un mini scandale au moment de la mort de Simone Veil où ils ont voulu faire la même chose et ce mini scandale a débouché sur le fait que Simone Veil aussi est nommé au masculin mais décédé est au féminin et du coup ils ont retouché la nouvelle si vous allez voir le site de l'académie maintenant ils ont retouché la nouvelle d'Assyad Gébar donc maintenant c'est plus correct du point de vue du français puisque décédé et eux notre confrère est décédé et eux c'est un solecisme à nouveau bon évidemment le secrétaire perpétuel c'est une dame bien sûr et tant qu'elle sera là je pense que ça ne bougera pas alors on peut s'y mettre nous-mêmes on a pour ça la langue c'est la nôtre il suffit qu'on veuille bien parler un langage moins sexiste écrire un langage moins sexiste c'est très facile notre langue nous offre tout ce qu'on veut pour respecter cette égalité on peut aussi utiliser des guides le guide pratique du HCEFH qui est pas mal pour les trois quarts du guide mais qui donne à mon avis un protocole trop complexe avec plusieurs points etc enfin je veux dire ça va progresser c'est simplement que c'est déjà la deuxième édition celle de 2016 je pense que la prochaine édition s'il y a une prochaine édition parce que là la décision du ministre vise à dissoudre le HCEF le HCE pardon la décision du premier ministre d'aujourd'hui donc je ne sais pas ce que ça va donner mais s'il y a un prochain guide je pense que le protocole sera amélioré on peut aussi voir des sites par exemple le site de l'université de Lausanne qui est absolument excellent sur les mots de l'égalité guide du langage épicène et féminisé bon moi j'ai mis sur mon site des préconisations tout le monde peut s'amuser à faire ça et puis je vous remercie de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?